Salut, moi mon nom c'est Cheryl Malouf, j'ai 16 ans et je viens du Liban. Je m'appelle Irvine, j'ai 13 ans et je venais de France avant, Paris. Bonjour, mon nom c'est Ilias Tringa, j'ai 17 ans et je suis d'origine marocaine. Mon nom c'est Lucia Junca, je suis microbiologiste et maintenant professeure d'espagnol aussi. Je suis arrivée en 2002. C'est quoi votre pays natal? Je viens de la Colombie. Je m'appelle Paulina, j'ai 13 ans et je viens d'Haïti. Moi je m'appelle Douragne, j'ai 13 ans et je suis née en France mais mes parents viennent du Togo et du Pénac. Je m'appelle Axel Vieux-Permont, j'ai 13 ans et je viens de la France. Mon âge, mon nom est Aymane Marfawi, j'ai 13 ans et je suis née au Maroc. Je m'appelle Sébastien Wart, je suis directeur adjoint à l'innovation pédagogique au Collège Saint-Paul. Je m'occupe des technologies finalement, de tout ce qui a rapport avec ça. Mes origines en soi, je suis trois quarts québécois parce que ça remonte à la Belgique. Mon nom de famille vient de la Belgique, c'est mon grand-père paternel qui a immigré. Sa mère Boutros, j'ai 14 ans et je suis née en Egypte. Je m'appelle Thibaut Guillemin et je viens de la France. Tu as quel âge ? J'ai 14 ans. Je m'appelle Julien Labille, j'ai 14 ans et je viens d'Italie. Mes grands-parents viennent d'Italie, les parents de mon père et lui vient du Venezuela. Je m'appelle Jean-Paul Stoup Garcia, j'ai 15 ans et je viens de la Suisse. Je m'appelle Anissa, je viens d'Indonésie et maintenant j'ai 18 ans. Parfait. Moi je m'appelle Gabriel, j'ai 15 ans et je viens d'Indonésie. Je m'appelle Ariane Athelpy, je suis responsable de la vie étudiante et j'ai des origines françaises et anglaises. Et pourquoi tu as quitté ton pays ? Parce qu'on avait entendu qu'il y avait une guerre imminente. Ma mère qui l'avait vécu pendant 30 ans, elle ne voulait pas que je visite ça. Donc on a immigré dans un pays plus « safe ». Comment on dit les citoyens genre ? Les personnes étaient un peu… genre pas très polies les citoyens déjà. Mais on trouvait que c'était vraiment mieux ici. Ouais. On est plus accueillants, on est plus polis nous les Québécois. C'est les Cœurs qui m'ont amené au Québec. Ok, une histoire d'amour. Oui. La qualité de vie était meilleure ici qu'au Maroc. Donc c'est pour ça que tes parents ayant décidé de venir au Québec. Parce que puisque c'était un petit pays, il n'y avait plus vraiment de travail. Il y avait une crise économique, donc je suis partie avec mes parents. Et bien mon père déjà il voulait déménager parce qu'il n'aimait pas tant l'équipement en France. Il y a eu un travail ici en plus, donc on a déménagé. Donc on est partis à cause des attentats qui se passaient en France. Ok. On en a eu qui se sont passés très proches de chez nous. Ah ouais ? Ouais. Comme lequel ? Celui de Paris, le Bataclan. Parce que mon père il fallait qu'il continue ses études là. Ok. Ton père qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? C'était un chimie, genre il avait étudié la chimie là. Pourquoi il a immigré, c'est que lui il a vécu l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a trouvé ça extrêmement difficile. Il était adolescent, donc ils ont dû s'en aller en France. Et après ça, ils ont été rapatriés finalement par l'armée allemande. Dans leur ferme où il était en Belgique. Et là, ils ont vécu sous l'occupation allemande pendant une bonne partie de la guerre. Donc lui après ça, il a trouvé ça très difficile. Il a décidé de venir ici au Québec. Il a rencontré une Québécoise ici. Et il a fondé une famille. Donc ce sont mes origines ici au Québec. Bien, premièrement parce qu'ils ont eu une opportunité. Ok. Et dans ce temps-là, c'est pas aussi compliqué que maintenant. Et bien aussi, c'est juste qu'ils voulaient une meilleure vie pour monter mon frère là. Ok, passe-t-il. Une meilleure éducation et une meilleure ressenté. C'était pour le travail de ma mère qui voulait changer d'environnement. Et puis on est venu travailler ici. Donc le grand-père de mon grand-père du côté paternel vient de l'Angleterre. Il y a encore un château à Belleville là-bas. Et les parents de ma mère sont français. Donc au début de leur vingtaine, ils sont arrivés ici. Ils ne se connaissaient pas. Ma grand-mère est venue rejoindre sa mère qui était rendue au Canada. Et mon grand-père a joué avec des amis, a gagné un pari et est arrivé au Québec avec 16$ en poche. Ils se sont rencontrés dans un club pour les immigrants français ici à Montréal. Et il s'en est suivi, moi. Puis est-ce que t'aimes ça? Le Québec ici, trouves-tu ça accueillant? Mais j'aime ça. Il fait froid, mais j'aime ça. C'est très bien. Les personnes à ma première école, elles ont vraiment été quand même accueillantes. Et comment tu trouves ça ici? Le Québec, on est accueillant? On aime ça ici, les traditions, la poutine? J'aime vraiment bien. J'étais déjà venue cinq fois avant de venir habiter ici. Donc je connaissais des gens un peu, mais je me suis bien habitué, moi. On était que oui, le Québec est très agréant comparé à d'autres choses que j'ai déjà entendues, genre aux États-Unis. Mais j'ai trouvé ça dur à apprendre le français quand même. J'avais un peu du mal à quitter mes anciens amis, mais j'ai réussi à bien m'intégrer ici. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici. Oui, on était bien intégrés. Moi, oui. J'ai mes amis que j'aime être avec. C'est vrai. Au Maroc, le nourriture, c'est plus traditionnel. Par exemple, le couscous, on ne retrouve pas ce genre ici. Oui, c'est assez différent, le nourriture. Ok. Mais tu aimes-tu la poutine pareil? Oui, oui. Oui. Vivre le Québec! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...